Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je vous propose de découvrir dans cette vidéo le T30S Pro de chez Ecovacs, c'est cet aspirateur là. Alors je teste le T30 depuis quelques mois, j'en suis franchement très content, il y a quelques petites évolutions par rapport au T30 avec ce modèle là, on va en parler dans cette vidéo. Et du coup, ça va être plus simple de vous parler du T30S Pro et notamment de ses points forts, je pense notamment à un point faible du X2 qui était l'enroulage des cheveux, alors je devais tout le temps nettoyer la brosse, alors c'est sûr qu'au bout de quelques jours on ne s'en rend pas forcément compte. Le T30 quand je l'avais testé, j'avais noté aucun problème et là depuis des mois, la brosse ne bouge pas, donc franchement ça c'est un point très fort, c'est vrai que c'est très pénible de devoir nettoyer les brosses assez régulièrement et là c'était vraiment très régulier, tous les 10-15 jours, ça fait quand même beaucoup, ça s'en mêlait facilement, là c'est pas le cas, donc vraiment un point fort qui j'imagine avec le T30S Pro va se retrouver conforté. Et puis avant de commencer cette vidéo, un petit point sur la station, alors ce que je trouvais regrettable sur le T30, c'était sa station avec les bacs d'eau apparents, franchement étant donné que ça reste dans votre salon, c'est quand même pas génial de voir le bac d'eau propre, le bac à eau sale surtout, même s'il est opaque, là on a quelque chose de plus sympa, comme sur d'autres modèles d'ailleurs de la marque, ici donc les bacs sont rangés, c'est quand même plus classe. Alors on me demande souvent quelle est la différence entre tel modèle ou tel modèle, si je devais résumer très rapidement, celui-ci a une meilleure capacité de batterie, Heavy 3D 2.0, le Rimop et une caméra de surveillance en plus. Et si vous aimez les vidéos sur les aspirateurs, abonnez-vous puisque prochainement je vous présenterai le T30, mais cette fois-ci le Pro Omni. Sous le robot, alors il n'y a pas de gros changements, on va retrouver du classique, notamment cette roue 360 degrés, une brosse unique latérale, les capteurs de chute, alors ils sont assez efficaces, et puis donc la brosse principale, alors c'est celle-ci qui combine des poils souples et d'une matière un petit peu plus rigide, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour absorber le maximum de détritus. De l'autre côté, on est sur un robot aspirateur haut de gamme, donc évidemment on a un LiDAR qui va permettre de cartographier vos pièces. Et ici donc un bac à poussière, là aussi très classique, filtre HEPA, etc. D'une contenance assez raisonnable, mais pas de problème, puisque la station de charge va absorber à chaque nettoyage, si vous le souhaitez évidemment, tout le contenu de ce bac. Premier élément commun à tout l'été 30, c'est sa serpillière qui est extensible. Donc vous le voyez, c'est la serpillière droite qui va venir au plus près des plaintes ou même des meubles. Et je vous le dis de plus en plus, avec ce type de serpillière, on a vraiment quelque chose d'efficace maintenant pour le ménage, alors que ça soit avec des tâches relativement simples ou des tâches incoustées comme celle que vous voyez juste ici. Vous allez voir comment il se comporte avec. Donc là on voit bien qu'il essaye d'aller au plus près des plaintes. Et une des nouveautés de ce modèle par rapport au T30 standard, c'est qu'il n'y a pas cette intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître des tâches et de s'y attarder. Donc il va passer deux fois sur la tâche et objectivement, ça permet d'éliminer pas mal de tâches. Alors on va le voir, je ne pense pas en un seul coup qu'il ne va pas y arriver, puisque ça c'est une tâche quand même incrustée. On va voir ce qu'il fait. Alors je vous laisse un petit peu le son. Voilà, donc j'ai trouvé un petit peu plus bruyant que certains modèles que j'ai pu tester qui se trouvent dans cette gamme de prix. Donc voilà, donc premier passage sur la tâche, donc il en a retiré un petit peu, il repasse un coup. En plus là il s'y attarde bien. Voilà, alors déjà c'est nettement mieux. Vous voyez comment elle est partie et je pense qu'avec pas mal d'aspirateurs précédents, je n'arrivais pas du tout à faire ça. Donc vous imaginez, pour un nettoyage quotidien, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Donc voilà, j'aime beaucoup la partie lavage avec le T30S Pro. A noter évidemment que ces serpillères, lorsque vous êtes en mode aspiration pluche serpillère, et s'il y a un tapis, les serpillères vont se lever automatiquement et ne pas humidifier le tapis. Un des premiers tests que j'ai fait avec cet aspirateur, c'est le test du tapis tout simplement, puisqu'il a une puissance de 11 000 Pa, donc ce qui est vraiment pas mal. Et si objectivement un sursol dur, je trouve qu'entre 5 000 et 11 000 Pa, on ne voit pas vraiment la différence, ça aspire bien, c'est vraiment sur le tapis où on voit la différence. Alors regardez comment il se comporte, donc il a détecté la tâche, il y va. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a ralenti le rythme en fait, donc là je suis en vitesse normale, mais regardez, il va moins vite, puisqu'il a détecté quelque chose et il se dit, tiens je vais m'appliquer juste ici. Pour monter les tapis, je trouve qu'il se débrouille bien aussi, et puis dans les endroits étriqués également, j'ai quelques endroits où vraiment il a juste la place pour passer, il se débrouille bien, il arrive à ressortir assez facilement. Bon, il se débrouille bien au niveau navigation. Allez, c'est parti, normalement ça devrait être la bonne cette fois-ci, il devra aspirer ça. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment très bien aspiré là où il est passé, là où on sent l'efficacité des 11 000 Pa. Et du coup, plus le temps passe, plus on a des robots efficaces sur tapis, donc on a moins besoin justement d'un aspirateur balai. Moi j'utilise encore l'aspirateur balai pour le tapis, vraiment pour retirer ce que l'aspirateur robot n'arrivait pas à retirer. Et là, j'ai pas grand chose à retirer finalement. Donc voilà, donc vraiment bon, très bon pour la partie tapis. Alors on va quand même s'approcher, et puis je vais voir au toucher comment, s'il n'y a rien. Alors déjà dans les rainures, il n'y a rien. Voilà, non, c'est bien, non, et franchement, donc c'est nickel, il a vraiment tout retiré. Autre différence avec le T30, c'est la partie détection d'objets. Alors sur la version Pro, on a AVI 3D 2.0, alors qu'on a la version True Detect 3D 3.0 sur la version T30 standard. Aucun problème pour détecter une peluche, une chaussure, mais pour les câbles c'est quand même bien plus compliqué. Et c'est ça qui pose le plus de problèmes, parce qu'il ne va pas avaler une peluche. Mais regardez là comment il se débrouille avec ce système de navigation parfait pour les câbles. Autre différence par rapport à un modèle standard, c'est qu'il embarque une caméra vidéo. Donc non seulement vous allez savoir où il se trouve, où il est en train de nettoyer, vous allez pouvoir peut-être insister à un endroit particulier, et vous allez pouvoir donc surveiller votre domicile tranquillement, même si vous n'êtes pas chez vous. Vous allez également pouvoir discuter avec un interlocuteur, prendre une photo, ou même une vidéo de ce que vous êtes en train de voir. Autre fonction que j'adore. Démarrer l'aspiration durant le mode circulaire. Et oui, en donnant juste un petit coup sur le pare-choc, l'aspirateur va lancer sa tâche. C'est vraiment une fonction qui manque lorsque l'aspirateur ne l'a pas. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que si vous avez des enfants, et ça m'arrive assez régulièrement, et bien s'il cogne dans l'aspirateur, il a tendance à se lancer automatiquement. Pratique également. Ok Ico. A votre service. Reprends la tâche. Donc là je l'avais mis en pause, je lui demande de reprendre la tâche. Et je trouve que cet assistant est très pratique. Alors c'est vrai que l'application est très bien intégrée aux iPhones, notamment avec les raccourcis, donc vous pouvez piloter avec votre robot depuis Siri, mais c'est franchement ultra pratique. Ok, commence le nettoyage de toute la maison. Ok Ico. Retour station. Ok, retour à la station. Donc si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, c'est quand même relativement pratique de pouvoir faire ça. Autre cas d'usage, écoutez. Ok Ico. Nettoie cuisine. Très très pratique, vous avez la possibilité de nettoyer une pièce en particulier. Alors la plupart des aspirateurs permettent de nettoyer une pièce en particulier depuis l'application, mais là vous pouvez directement le demander à l'assistant. Évidemment, il faudra avoir donc renseigné toutes les informations depuis l'application. Vous pouvez renommer les pièces et une fois que c'est fait, vous pouvez le demander à Ico. La grande force d'Ecovax, en plus de ses robots relativement puissants, c'est toute son intégration, donc les raccourcis Siri dont je vous parlais tout à l'heure, mais également son application qui est assez poussée. Et puis donc tout ce qu'on peut faire avec Ico, tout plein de petites astuces comme ça qui au quotidien font que cet aspirateur est indispensable. Et petite remarque, je ne sais pas du tout si c'est un problème généralisé, mais lorsque j'ai installé l'aspirateur, il m'a demandé si je voulais activer Ico. J'ai dit tout de suite oui et impossible de le faire fonctionner. En tout cas, il entendait ce que je disais, mais il disait que la station n'était pas raccordée avec quelque chose comme ça, un message comme ça, avec le robot. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé Ico, je l'ai réactivé, ça a pris 3 secondes et ça a fonctionné depuis. Un petit mot sur l'autonomie, puisque ce robot par rapport au T30 standard a une autonomie accrue de 20%. On a une batterie de 6400 mAh. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est assez rare souvent, les batteries de ce type d'aspirateur sont de 5200 mAh. Moi, je n'ai jamais de problème de batterie, mais là, vous êtes tranquille, donc vous gagnez une petite demi-heure. En gros, si vous mettez le mode serpillère, si vous avez une surface de 100 m², en mode puissance maximale d'aspiration, vous tenez sans problème. Pour terminer cette vidéo, justement, on va parler de la puissance la plus forte. Alors, 11000 Pa, c'est génial pour les tapis, c'est très bien pour aspirer les petites poussières sur sol dur. Mais comme pour n'importe quel aspirateur, plus la puissance est forte, plus vous allez avoir une extraction d'air. Et plus il y a d'air, plus vous avez de risque que vos grosses poussières s'envolent n'importe où. Alors, vous allez me dire, c'est un faux problème, tout simplement, parce que normalement, on n'a jamais de grosses poussières comme ça sur son sol. Là, c'est tout simplement parce que j'ai déversé un sac d'aspirateur sur le sol pour le test. Mais regardez, étant donné que l'extraction de l'air se fait sur la gauche, quand l'aspirateur passe, pas dans ce sens-là, mais dans le sens précédent, vous l'avez vu, les grosses poussières sont un peu expulsées partout. Alors, c'est sûr qu'avec un deuxième passage, il n'y a plus de problème. En tout cas, sachez-le, suivant votre configuration, ce que vous avez comme type de poussière, vous pouvez avoir ce risque-là. Mais bon, c'est commun à tous les aspirateurs. Mais objectivement, une fois que votre aspirateur a passé, le sol est complètement nickel. J'allais oublier un petit mot sur l'entretien quand même. Voilà ce que ça donne après une dizaine de passages, donc lavage plus aspiration compris. Donc, sachez que les serpillères se lavent automatiquement. Elles se sèchent automatiquement à l'air chaud. Et donc, petit point sur la brosse au bout d'une dizaine de passages d'aspiration. Regardez, il n'y a pas de cheveux qui s'emmêlent dans la brosse. Et là, c'était le point fort déjà du T30. Donc, ça se confirme. Ça, franchement, c'est un point très important parce que retirer les cheveux de la brosse tous les trois nettoyages, c'est un peu fastidieux. Donc, l'entretien, vous avez compris, on est assez tranquille. Et puis, donc, voilà la plaque de nettoyage, toujours après une dizaine de passages, elle est plutôt propre. En conclusion, un petit peu plus bruyant que des modèles qui sont dans cette gamme de prix, mais parfait pour le lavage, pour l'aspiration et puis pour l'évitement d'objets. Et puis, ultra pratique pour l'entretien, astucieux avec Kiko. Et j'adore également le démarrage avec le pied. Si le produit vous intéresse comme moi, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mets tous les liens nécessaires. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aspirateurs. Sous-titrage ST' 501